1, 2, 3, 4, ce n'est qu'un chiffre mais ça reste le nombre de buts préférés de l'Ahli durant ces matchs pendant cette saison. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli bat le Makassa par 4 buts à zéro. Moussimani, les joueurs d'Al-Ahli sont les meilleurs d'Afrique. L'Ahli affronte Saint-Downs demain. L'Ahli a remporté une victoire historique sur la Pelouse en marquant 4 buts lors du match qui s'est déroulé ici au stade l'Ahli Oui et Salam mardi dernier. Notre joueur Mikosouni a inscrit deux buts. Puis, Hassan El-Shahed et Ziettare ont inscrit le troisième et le quatrième but. Ainsi, l'Ahli a remporté la plus grande victoire de l'histoire des confrontations entre les deux équipes de 2011 à ce jour. Lors de la conférence de presse après match entre El-Ahli et El-Makassa, Pitsu Moussimani, le directeur technique d'Al-Ahli, a déclaré que ces joueurs sont les meilleurs d'Afrique. Car il n'y a pas d'autres qui ont participé à tous les tournois comme ils l'ont fait. Il a aussi précisé que ces joueurs sont très fatigués et exténués. Alors, il compte leur donner un repos pour qu'ils se récupèrent et qu'ils restent avec leur famille. Car lui-même est un papa. El-Ahli se prépare à une confrontation difficile demain lorsqu'il affrontera le rival traditionnel de ces dernières années. Le champion sud-africain s'en danse à 21h précisé le samedi soir au Stade du Caire. A l'occasion du deuxième match de l'Ahli en Ligue des champions africains, qu'ils cherchent à remporter pour la onzième fois et la troisième consécutive. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.